postface il ne me reste plus qu'à parler du duel le plus long texte du livre ce récit eu l'honneur il y a de cela bien des années d'une publication séparée un petit volume illustré ayant pour titre le point d'honneur il a depuis retrouvé la place qui lui convient celle qu'il occupe dans ce volume et dans toutes les éditions postérieures de mon oeuvre et l'idée originale fort simple a germé d'une d'un autre filet de dix lignes paru dans un petit journal de province du midi cet article écrit suite à un duel fatal entre deux célèbres personnalités parisienne mentionné pour une raison inconnue le fait bien connu que deux officiers de la grande armée s'était battu à plusieurs reprises et sous un prétexte futile durant les guerres napoléonienne ce prétexte ne fut jamais découvert et il me fallut par conséquent en inventer un et je crois étant donné le caractère respectif des deux officiers que je dus aussi inventer l'avoir rendu suffisamment crédible par son absurdité même à la vérité dans mon esprit ce récit est une incursion sérieuse voire appliquée dans le roman historique ayant beaucoup entendu parler dans mon enfance de la grande légende napoléonienne j'avais le sentiment que je m'y trouvais à l'aise et le duel est le fruit de cette conviction ou si le lecteur préfère de cette présomption même si l'histoire aurait pu être mieux raconté je n'éprouve aucun regret un livre peu un livre peut toujours être mieux conçu mais c'est là le genre de réflexion qu'un écrivain doit écarter courageusement s'il ne veut pas que ses conceptions restent à jamais des visions personnelles des rêveries éphémères combien de ces visions n'ai-je pas pu n'ai-je pas vu s'évanouir ainsi mais celle ci s'est fixé sur le papier manifestement de mon courage si vous voulez ou preuve de ma sincérité preuve de ma témérité ce que je me remémore avec le plus de plaisir c'est le témoignage de quelques lecteurs français qui m'ont affirmé que j'avais merveilleusement sur rendre l'esprit de toute une époque dans cette centaine de pages exagération certes imputable à leur bienveillance mais je continue pourtant de la serrer sur mon coeur car c'est exactement ce que j'essayais d'attraper dans mon petit filet l'esprit d'une époque jamais purement militariste dans le long fracas des armes mais juvénile presque enfantin dans son exaltation naïvement héroïque dans sa foi c'est en ces termes que conrad présente le duel dans sa note de l'auteur qui sert d'introduction au volume asset of six publié par dents dans d'uniform edition of the work of joseph conrad 1923 1928 édition réédité sous le titre the collected edition 1946 1954 et qui comprend gaspar ruiz the informer le mouchard the brut an anarchist le duel le texte titre anglais the duel autre titre envisagé ou utilisé the point of honor honor à military tales the master of europe à military tales an affair of honor date de composition janvier 1907 conrad en fait mention dans une lettre datée du 25 janvier est adressée à jb pinkert son agent littéraire 11 avril 1907 pas avant lettre adressée lettre à pinkert daté du 13 avril même s'il révise le texte le 26 février et en envoie quelques pages au même pinkert à la fin mars lieu de composition montpellier publication antérieure à the uniform edition en feuilleton dans le paul mall magazine janvier mai 1908 et dans the forum juillet octobre 1908 dans le petit volume illustré publié par the mcclure company new york en 1908 dont le volume asset of six édité par methu n londres en 1908 par ce double day new york en 1915 et par toshnitz leipzig en 1908 traduction française le duel traduction de philippe nel in revue de paris 15 octobre 15 novembre 1923 reprise dans le volume gaspard ruise la version française de asset of six gallimard 1928 le duel traduction de pierre coussillas in conrad oeuvre tome 3 gallimard bibliothèque de la pléiade 1987 conrad à montpellier installé à l'hôtel riche et continentale place de la comédie les conrad font deux séjours dans la capitale du languedoc du 13 février au 16 avril 1906 et du 18 décembre 1906 au 15 mai 1907 conrad monte à paris pour raisons domestiques le 21 mars il est de retour à montpellier le 23 si lors de mon premier séjour si lors de son premier séjour conrad écrit une nouvelle verloque qui deviendra l'agent secret termine le miroir de la mer rédige un bref essai john gala gastlouarty en appréciation et lie la cinquième reine de ford maddox ford il décide aussi de profiter du soleil pour reprendre l'expression utilisée par jesse son épouse dans son livre de noire joseph conrad asa newham 1926 même s'il travaille d'arrache piller jessie tapant ses manuscrits conrad va souvent en compagnie de son fils boris né le 15 janvier 1898 démolir des pipes à la foire et faire voguer des petits bateaux à voile sur le ruisseau de la cascade du jardin de l'esplanade même s'il ne bénéficie pas d'une salle de bain et si les trains ou et sont bruyants et conrad apprécie tellement la tranquillité de montpellier qu'il décide d'y revenir c'est lors de ce deuxième séjour que conrad outre sa révision de la tradition française par hd davray d'une partie du recueil tales of unrest inquiétude écrit the duel tout en veillant sur sa petite famille qui s'est agrandi un second fils john est né le 2 août 1906 conrad a rencontré à paris avant de descendre à montpellier davray qui vient de traduire carré dans le mercure de france 15 novembre 1er décembre 1906 il lui a demandé de revoir la traduction de un avant poste de du progrès par marguerite poradoska une cousine de conrad qui a joué un rôle important dans sa vie conrad m flamé par essai et surtout fréquenter la bibliothèque municipale et lire ses écrivains français préférés anatole france il découvre probablement montpellier il découvre pas vraiment à montpellier et les désirs de jean servien guide au maupassant et alphonse d'audet il rencontre aussi de personnalités montpellier rennes le peintre louis charles et marre 1882 1944 et mademoiselle ida rosette c professeur et journaliste conrad faisait des va-et-vient nocturnes sur la place en compagnie de louis charles et marre narrant des aventures qui était en fait celle de typhon et du nègre du narcisse frédéric jacques temble joseph conrad à empellier un cahier d'études et de recherche victorienne et edwardienne mais ce qui est étonnant c'est que conrad conserver un incognito qui ne fut levé que par que bien plus tard par valérie larbeau et mar ne faisait que soupçonner qu'il se trouvait en présence d'un écrivain conrad et emmars fréquentaient aussi le café riche ou le romancier assis tout près de l'orchestre contempler une jeune musicienne qui devait devenir la léna de victoire frédéric jacques temple a pu voir la photographie de cette jeune personne assez jolie femme parmi les papiers kemar avait conservé de cette époque il pose également une bonne question qui est devenu le dossier sur conrad kemar avait conservé on sait que conrad a détruit toutes ses notes y compris celle qu'il avait prise à la bibliothèque de montpellier ida r c a brossé un très beau portrait de conrad dans le petit méridional petit méridional du 6 septembre 1924 il nous avait prié d'enseigner un peu de français à ce petit garçon boris tendrement aimé non point tellement pour l'instruire que pour le distraire nous une de la sorte l'exquise satisfaction de nous mêler à la vie familiale du romancier quelle soirée inoubliable passé à l'écouté narré ses voyages à voir de quelle tendresse il entourait ses deux fils l'homme faisait oublier l'écrivain nulle prétention nulle allusion à son oeuvre la plus grande courtoisie le plus noble amour de nos gloires littéraires flaubert était pour conrad le plus aimé des écrivains celui qui lisait religieusement osons nous dire ce sont les vieilles maisons de montpellier qui ravissait joseph conrad les ruelles qui avoisinent la cathédrale exaltaient son enthousiasme il les comparait au plus apprécié des pizzas des piazzettes et via de sienne ou de bologne la terrasse du pérou par les beaux soirs de janvier portait le lyrisme du romancier au suprême degré il se taisait parfois de longues minutes et puis avoué d'avoir vu un horizon plus émouvant qu'en grèce ou en palestine pas la base à la base maglone avec leur plage désertique au matin de janvier n'avait point de plus fervent admirateur un fait qui pas un conrad mieux que ne le ferait la phrase nous revient à l'esprit nous l'accompagnons à maglone notre voiture fut arrêtée par un char de sarment échoué en travers de la route dans une ornière le charretier tempété l'attelage d'une mule éthique resté impuissant voici que conrad ordonne à son cocher d'aider à relever les sarments à dételer à remettre le char sur la voie lui-même se fait un devoir de collaborer au déblément de la route puis lorsque les sarments sont rechargés le char en marche il offre un louis au charretier pour votre peine et le temps perdu dit-il jamais nous ne vîmes luire dans des yeux humains autant de surprises agréables que celle qui exprimait le regard du rouillé conrad s'associer également à la vie locale il connaissait tous les environs de montpellier vieille grande dame qui ne sait pas se faire valoir parce qu'elle est sûre de plaire aux amants de la beauté pur disait-il de notre cité il riait des snobs qui enlédissent les sites en y faisant bâtir de prétentieuses villas les maisonnettes à escaliers extérieurs de selneuve le charmé la belle demeure qu'illustra le séjour de madame campan sur la route de selneuve lui paraissait digne de versailles et de la période du roi soleil conrad a vécu on peut lier la plus grande joie de sa vie il emporta la certitude d'avoir guéri son fils aux effluves de la mer lointaine à la caresse du soleil méridional source du duel si conrad comme nous l'avons vu dans l'extrait de la note de l'auteur concernant le duel qui sert d'introduction à cette postface évoque un entrefilé de dix lignes paru dans un petit journal de province du midi j'ai jean aubry 1882 50 son ami traducteur et biographe parle lui de conservation de café d'entretien avec un officier d'artillerie qui en rappelant à conrad des histoires entretenu entendu dans son enfance serait à l'origine de ce court roman napoléolien les sources du duel paraissent donc particulièrement obscures surtout si l'on en garde en mémoire que la note de l'auteur n'est qu'une réminiscence tardive et que jean aubry admite admirateur passionné de conrad a parfois laissé la passion déborder l'objectivité peut-être froide mais méticuleuse du biographe qu'en conclure s'il est s'il est possible de contester au moins en partie la thèse de jean aubry il est beaucoup plus difficile de dénier à conrad l'auteur toute crédibilité même si un biographe récent juge avec raison qu'il donna de son passé une image falsifiée la solution provisoire est de prêter crédit à conrad mais en révisant qu'il n'a trouvé dans cette entrefilé que l'idée et non pas la trame de son futur récit cela est possible car est paru dans le petit méridional du 6 janvier 1907 un article intitulé le duel mystérieux la description d'un duel à paris à viroflet entre les lieutenants spitzer et anne il y a dans le titre même de quoi éveiller l'imagination d'un romancier qui fait des recherches en bibliothèque sur napoléon et dont le père et dont le grand père théodore korné niovski a servi l'empereur on rejoint la jean aubry mais au moment d'échafauder l'intrigue de bâtir l'épine dorsale du roman il ne fait aucun doute que conrad avait sous les yeux l'image n'est pas trop forte la relation d'un duel épique entre deux officiers de la grande armée peut-être le livre de alfred à l'ambert physiologue du duel première édition charpentier 1853 deuxième édition amio 1867 qui écrit en une vingtaine de pages un duel célèbre une série de duels étalés sur 19 ans entre deux officiers f et dupont si l'on prend en compte la liberté que s'accorde tout bon romancier il est permis de penser que conrad y appuisait la trame de son duel mais même ville de garnison strasbourg même prétexte futile au duel est allemand semblable dans le temps avec les promotions successives des deux protagonistes même emploi de la ruse par dupont hubert lors de la dernière rencontre si huit autres relations dont trois en anglais et une en allemand furent écrites avant 1907 elle identifie f comme étant fournier sarlowès 1773 1827 général d'empire marcel dupont confirme cette identification dont fournir sarlowès le plus mauvais sujet de l'armée mais à 6000 à tort dupont à pierre-antoine dupont de l'étang 1765 et 1838 général d'empire et ministre de la guerre à la première restauration celle de celle d'albert d'albert paraît la plus complète et peut-être aussi la plus accessible de plus certaines expressions employées par conrad semble emprunter directement à la physiologie du duel yves hervaux et a déjà souligné dans the french face of joseph conrad combridge university presse 1090 l'importance des emprunts fait par conrad à différents auteurs français analyse du duel refusé par plusieurs éditeurs le paul mal magazine ne l'acceptant qu'après quelques hésitations le duel fut reçu à assez fraîchement par la critique edward garnett critique ami de conrad semble seul à y voir un chef-d'oeuvre wl courtney autre critique influent semble davantage refléter l'opinion générale en qualifiant le texte d'ennuyeux et aujourd'hui encore certains conradien demeurent assez réservé face à ce texte à peine plus que simplement divertissant en grande partie parce que l'étalement du duel constitue l'intrigue ne sert pas à développer et à intensifier le conflit moral et psychologique initial mais il convient de nuancer un tel jugement et d'affirmer avec force que le duel est un petit chef-d'oeuvre de reconstitution historique une merveilleuse reconstitution de l'atmosphère de l'époque grâce aux personnages secondaires et aux événements politico guerriers qui constituent un arrière-plan idéal à l'affrontement entre ces deux officiers et si l'on accepte le caractère répétitif de ce duel on s'aperçoit vite qu'il aborde outre le déclin crépusculaire de l'aristocratie incarné par le vieux chevalier de valmassig le thème de la folie humaine et celui de la femme rédemptrice dubert est en effet un homme qui persiste en donne quichotte même au risque d'une mort violente à se conformer aux exactions d'une coutume sociale non seulement obsolète dans la société de son époque mais aussi complètement obsolète dans son propre système de valeurs n'est ce point là le comble de la folie dubert et à sa manière aussi fou que ferrault qui abandonne la folie belliqueuse pour sombrer dans celle peut-être plus douce mais tout aussi néfaste de la nostalgie sans retour enfin le triomphe des nobles sentiments qui clôt dans une issue héroïque mans qui clôt dans une issue héroïque comique un récit commencé dans le style opéra bouffe et la pierre de touche du thème du salut par la femme tant exploité dans l'art du 19e siècle allié à celui de l'instauration d'un ordre nouveau à l'aristocratique madame de lyon en partie à l'origine du duel succède la douce adèle la jeune fiancée qui n'hésite pas à braver les interdits pour devenir l'épouse dévoué sensuel la jeune mère épanouie et joué un rôle capital même à son insu dans l'arrêt des hostilités du papier au film du duel au dueliste ridley scott transfuge du film publicitaire réalisé en 1977 une adaptation pour le grand écran du duel avec dans le rôle de d'hubert l'excellent kate caradine et dans celui de ferrault le remarquable harvey ketel dueliste et qui remporta le promis le prix de la première oeuvre au festival de cannes la même année et bien qu'étant une adaptation fort libre du récit de conrad semble avoir connu un accueil partagé de la critique et si on évoque surtout le thème de dueliste c'est que la mise en scène de ridley scott aussi entre la neutralité et un usage assez malvenu du montage puzzle banal de la mémoire on a trop loué à cannes une image qui n'est qu'une seconde main des fameux plans à la bougie de barry linden et des contre jours des fins du jour d'allemandros dans la marquise d'eau la marquise d'eau mais que le lecteur cinéphile se rassure même si l'organisation du film se fait sur ses séquences clés c'est à dire les cinq affrontements au détriment de l'analyse historique ou de la profondeur psychologique ce film n'est pas nul du tout cette assertion est vérifiée quelques années plus tard par un maître en cinéma bien placé pour émettre un jugement car également grand spécialiste de napoléon pour ce dernier dueliste est l'un des meilleurs films tournés sur l'époque napoléonienne avec des images d'une beauté plastique à couper le souffle et pour clore la discussion dictionnaire du cinéma 1 les réalisateurs la font collection bouquins 1885 page 681 et pour clore la discussion sur une appréciation polonaise andrei sgorleski juge l'adaptation de ridley scott à la fois très romantique et typiquement conradienne il semble bien que les critiques faites au livre comme au film repose sur une même incompréhension conrad a voulu divertir en narrant une histoire vraie à peine enjolivée et non pas ennuyé en construisant de toutes pièces un drame psychologique quintessentier